Salut tout le monde, c'est Joao et bienvenue sur Montre Ton Calibre. Alors sur ma chaîne YouTube, je vous ai présenté une overview en fait tout simplement de cette Yema Superman Heritage en 39 mm. C'est une super montre, mais je vous avoue que je ne suis pas rentré vraiment en détail ou sur les dimensions tout simplement de la montre dans la vidéo. Pourquoi ? Parce que j'avais envie tout simplement de juste en parler comme ça. Donc je me dis que c'est une bonne occasion ici tout simplement sur Montre Ton Calibre de vous présenter cette montre. Alors comme je vous ai dit, le nom c'est Yema, donc Yema montre française. Et la référence ici c'est la, enfin je ne connais pas la référence exacte, mais c'est la Yema Heritage Superman en 39 mm. Alors oui ici le caden il est un peu plus petit, mais en vrai elle est quand même plutôt imposante parce que donc les cornes sont assez longues. Donc je vais vous mettre une photo ici. Alors qu'est-ce qu'il y a comme complication ? En fait pas grand chose, ici ça reste un mouvement assez standard avec une complication date. Je vous avoue que c'est toujours pratique si vous décidez de porter la montre tous les jours. Moi j'aurais préféré sans date en vrai. Je commence à préférer de plus en plus les montres sans date, je ne sais pas pourquoi. Je trouve que c'est plus facile parce que comme j'ai beaucoup de montres, il suffit tout simplement que j'ai envie de prendre une nouvelle montre, elle est arrêtée, à chaque fois il faut remettre la date. Ça m'embête, alors que l'heure ça ne m'embête pas de mettre, mais bon voilà. Ça c'est un petit détail. Au niveau de l'étanchéité, ça c'est une très bonne surprise. C'est une montre qui est étanche à 300 mètres. Alors 300 mètres comme une Rolex Submariner. Et pourtant cette montre est plutôt assez, enfin elle a un look assez élégant. Donc on ne dirait pas, on dirait vraiment plus une montre presque habillée, ou plutôt une plongeuse rétro, on est d'accord. Mais c'est super de savoir qu'elle est vraiment compétente et que vous pouvez aller plonger avec. Donc le calibre là-dedans, c'est le Cedita SW200. C'est un mouvement qui est plutôt populaire en fait tout simplement, et c'est un clone du mouvement ETA 28-24, ou 24-28, je ne sais plus. Soit, ça reste un mouvement très compétent que de plus en plus de sociétés commencent à utiliser. Alors oui, c'est un mouvement plutôt générique qu'on peut acheter en grande quantité. Maintenant, ça reste quelque chose qui a été éprouvé, et donc c'est un mouvement de qualité. Alors l'un des points positifs de cette montre, c'est quand même clairement son verre en saphir bombé. Regardez-moi ça. C'est vraiment incroyable. Je vous le jure, c'est vraiment ce qui attire le regard tout de suite sur cette montre. On passe son temps au soleil à regarder ça. Ça déforme un tout petit peu le cadran, mais pas tant que ça en fait. J'ai d'autres montres où ça déforme beaucoup plus. Ici, ce verre donne vraiment une touche unique à cette montre. Alors autre chose aussi que je voudrais vraiment en parler, c'est le bloc lunettes qui est ici. Alors le but en fait, c'est simplement de bloquer la lunette. Alors si vous êtes comme moi et que vous aimez bien tourner la lunette, ça peut être embêtant en fait. Parce que si vous voulez faire tourner la lunette, il faut dévisser la montre. Alors rappelez-vous, c'est une plongeuse, donc je dévisse, hop. A partir de là, cette petite pièce bouge et donc on peut faire tourner. Donc si vous voulez, il va falloir revisser tout simplement la couronne pour qu'elle soit de nouveau étanche. Donc ça, c'est assez cool et c'est vraiment une spécification des montres Yema. On voit ça que chez Yema, soyons honnêtes. Alors le fond, il est plutôt cool. Maintenant, c'est un fond simple en acier. Il y a le logo Yema, fabriqué en France, tout en acier, étanche à 30 bar, donc 300 mètres. Et Superman, tout simplement écrit. Voilà, voilà, assez cool. Ici, au niveau de la couronne, on a aussi le logo Yema. Et alors pour finir, vous voyez que je l'ai mise sur tout simplement un bracelet en cuir. Tout simplement, ce bracelet m'a été fourni comme ça par Yema pour le test de la montre. Et je vous avoue en fait que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié en fait ce bracelet. J'en ai parlé un peu dans ma vidéo et je sais que beaucoup de gens préfèrent voir une montre de plongée sur un bracelet en métal ou un bracelet en caoutchouc pour aller faire de la plongée. Mais comme j'en ai plusieurs en fait, tout simplement des montres de plongée, celle-ci, je la trouvais tellement élégante qu'en fait, j'ai été très content de l'avoir sur un bracelet en cuir. Et donc voilà en fait, c'est à peu près tout pour le test de cette montre. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser des questions, je suis toujours disponible pour ça. Et je vous dis tout simplement à la prochaine. Salut les gars ! Alors, dernier truc quand même avant de partir, car en fait dans la vidéo de présentation, j'avais dit justement que la luminescence n'était pas dingue, dingue, dingue. Donc je vous le compare ici tout simplement avec celle de Mathudor. Alors c'est pas très grave, mais c'est un détail à savoir. Alors c'est un détail à savoir.